Daniel Gilbert, bonjour, on est content de vous retrouver. Alors Daniel, qu'est-ce que vous devenez ? Eh bien, je présente des spectacles. Un avec Catherine Lopez, ça s'appelle « Laissez faire la chanson autour du monde » de l'opérette de Francis Lopez. J'ai aussi un midi première pas à la télé, mais sur scène, j'ai fait plusieurs représentations en Suisse avec des vrais chanteurs qui chantent en direct avec un orchestre et qui font revivre ces années-là, Mike Brandt, etc. Mais ils donnent l'illusion avec un supplément d'âme parce qu'ils ont beaucoup de talent. Daniel, alors la télé vous manque, je suis sûr. En tout cas, vous manquez à beaucoup de gens à la télévision parce que c'est quand même étonnant que Daniel Gilbert... Vous m'avez dit que vous avez l'air 18 millions de téléspectateurs. C'était arrivé, c'était énorme. Oui, mais il n'y avait que trois chaînes. Vous êtes victime de la politique, en fait. Ben oui, ça m'a été dit franchement. Alors donc, oui. En 80, oui. En 80, oui. En plus de Daniel Gilbert à l'écran, c'est pas pourquoi. Bon, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que... Moi, j'ai été élu par des spectateurs et que je suis restée étudiante dans l'âme. Ça veut dire que j'ai besoin du désir de l'autre. Je ne vais pas aller frapper aux portes. Moi, j'ai dit qu'il faut que les gens se disent tiens, elle est capable de faire ça et non pas dire je veux une place ou un truc. Ce n'est pas du tout mon truc. Voilà. Daniel, alors... Alors, ce qui me... La télé, c'est un magnifique outil pour des émissions d'accompagnement parce qu'on rentre chez les gens. Mais ce qui est beaucoup plus magnifique encore, c'est que même quand ça s'arrête, moi, j'ai l'impression d'être en France comme dans la rue de mon enfance où je connaissais tout le monde. Et ça, c'est ma récompense. Tout simplement, le public, les gens. Les gens, parce que pour moi, un audimat, ce n'est pas une espèce de masse informe de millions de gens. C'est un cœur, une sensibilité, une intelligence multipliée par des millions ou des centaines de milliers. Ce n'est pas une masse informe. Daniel, quand même, un mot sur la situation en France parce que le pays ne va pas bien. Bon, c'est un truisme de le dire. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens par rapport à ce que vous voyez ? Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir ? J'espère. Et puis, je pense que, de toute façon, moi, j'ai un tempérament extrêmement positif même dans les cas les plus graves. Pour moi, la bouteille est toujours à moitié pleine d'eau car je ne bois pas de vin. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut qu'on, à mon avis, chacun a sa place et les vaches sont bien gardées. Daniel, merci beaucoup. Et puis, à très vite à la télévision, j'espère. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501